Michel Zafran est un ingénieur, c'est un ingénieur qui a eu des diplômes d'épidémiologie tropicale. Il a été directeur du programme mondial pour l'éradication de la polio à l'OMS pendant cinq ans. Il est président du comité stratégique de l'initiative mondiale pour l'éradication de la polio qui s'appelle l'IMEP. Et Michel, je te donne la parole. Bonjour à tous, monsieur le gouverneur du district 1660, monsieur le professeur d'Ouste Blasie, monsieur l'ambassadeur à douane, chers amis rotariennes, chers amis rotariens. D'abord, merci Jean-Luc de m'avoir invité à la conférence de district pour vous parler de la polio. Alors, je sais que pour les rotariens qui sont au Rotary depuis quelques années, la polio, c'est un peu une affaire qui traîne. Pour les autres, ils se demandent peut-être pourquoi le Rotary parle encore de cette maladie dont beaucoup pensent qu'elle a totalement disparu. Pendant les quinze prochaines minutes, je vais essayer de vous communiquer trois messages importants sur l'éradication de la polio. Tout d'abord, les progrès que nous avons réalisés sont extraordinaires. Il faut en être conscient. Ensuite, et c'est ce qui inquiète beaucoup les rotariens, le travail n'est pas fini et c'est une réalité. Et finalement, je vais vous expliquer pourquoi nous ne pouvons pas, nous ne devons pas nous arrêter avant l'éradication totale du virus. Alors, la polio, c'est quoi ? De quoi s'agit-il ? D'abord, la polio, c'est une maladie terrible qui se transmet par de l'eau souillée, par voie fécale orale. Pour 300 personnes qui sont infectées par le virus, une seule va être paralysée, mais paralysée à vie et de manière irréversible. Aucun traitement n'existe pour cette maladie et les 299 autres personnes infectées n'auront au plus qu'une petite fièvre. Mais par contre, elles restent contagieuses et continuent de transmettre le virus à leur entourage pendant des semaines. Ce sont ces porteurs asymptomatiques dont vous avez malheureusement entendu parler maintes fois dans le cadre de la pandémie. Les progrès accomplis sont effectivement extraordinaires et ça nous renforce encore dans notre conviction que nous allons atteindre notre objet. En 1985, quand le Rotary a décidé d'entrer en guerre contre cette maladie, le virus était endémique dans 125 pays dans le monde et paralysé 350 000 enfants chaque année. C'est-à-dire trois enfants paralysés à vie toutes les deux minutes. Et aujourd'hui, où en sommes-nous ? Le virus sauvage ne survit que dans deux pays dans le monde, le Pakistan et l'Afghanistan. Mais aussi, deux des trois sérotypes du virus sauvage de la polio sont éradiqués. Le type 2 a été éradiqué en 1999, on ne l'a plus détecté depuis 1999. La déclaration officielle, c'est en septembre 2015. Le type 3 n'a pas été détecté depuis 2012, il a été déclaré éradiqué en 2019. Et donc, nous combattons maintenant une maladie qui a perdu deux de ses trois armes. Seul le virus de type 1 survit. Et depuis 2014, il ne survit qu'au Pakistan et en Afghanistan. En fait, grâce aux efforts consentis depuis plus de 30 ans, le fardeau de cette maladie a été réduit de plus de 99 %. Est-il besoin de rappeler que le sous-continent indien, qui, il y a encore peu de temps, représentait la majeure partie des cas de polio dans le monde, a éradiqué la polio depuis plus de dix ans ? Le dernier cas de paralysie causé par le virus de la polio en Inde était en janvier 2011. En fait, cinq des six régions du monde, selon la nomenclature de l'OMS, ont éradiqué le virus sauvage de la polio. En Afrique, la dernière fois que le virus a sévi, c'était au Nigeria, au nord-est du pays, dans cette région de Borno qui est contrôlée par le groupe terroriste Boko Haram. Quand le 21 août 2016, la petite Yafana Ali, qui était alors âgée de 21 mois, a été paralysée. Et malgré les efforts considérables mis en œuvre pour intensifier la surveillance épidémiologique, à la fois en détectant tous les cas de paralysie, mais aussi au travers de ce qu'on appelle la surveillance environnementale, c'est-à-dire quand nous testons des échantillons des eaux des égouts, on en a parlé aussi récemment dans le contexte de la pandémie, le virus n'a plus été détecté en Afrique. La région Afrique a été déclarée libérée du virus sauvage de la polio en août 2020. Ces progrès, nous autres Rotariens, nous pouvons en être très fiers. Notre contribution a été cruciale. Ces progrès montrent que le rêve que nous avons eu en 1985, lorsque nous avons lancé le programme Polio Plus, n'était certainement pas une utopie. Mais effectivement, le travail n'est pas fini. Et ce dernier kilomètre s'avère en effet beaucoup plus compliqué à parcourir que nous l'étions imaginé. En 2019 et en 2020, on a eu deux années d'énormes déceptions. Tout d'abord au Pakistan et en Afghanistan, où nous avons vu une inquiétante recrudescente des cas de polio. Ensuite, parce que nous faisons également face à un grand nombre de flambées causées par la souche vaccinale du virus, principalement en Afrique, et aussi à cause de la pandémie, malheureusement, qui a affecté notre programme. La recrudescence des cas de polio au Pakistan fait suite aux élections qui ont bouleversé le pays. Le programme d'éradication de la polio est devenu un enjeu politique. C'est ce qui a déstabilisé les structures que nous avons mises en place, qui avait permis d'atteindre le nombre de cas de polio le plus bas jamais enregistré au Pakistan à ce jour, un total de huit en 2017. Je suis heureux de vous dire qu'aujourd'hui, la polio est maintenant redevenue une cause nationale au Pakistan. Tous les partis politiques ont mis leur divergence de côté pour éradiquer ce fléau. Le premier ministre, Imran Khan, s'est engagé personnellement et le programme a été fortement repensé. Et nous commençons à voir les résultats. Cette année, un seul cas de polio à ce jour a été détecté, causé par le virus sauvage, et un seul également en Afghanistan. Alors que l'an dernier, à la même date, nous en avions déjà 40. Donc, des progrès, même s'il faut rester quand même assez prudent. Quant aux flambées causées par le virus dérivé de la souche vaccinale qui ont fait rage en Afrique, de quoi s'agit-il ? Je vous ai dit que l'Afrique avait éradiqué la polio, et c'est le cas. Aucun cas de polio n'a été causé par le virus sauvage, ce virus originel. Et on n'a pas détecté ce virus depuis 2016. Mais nous faisons face à des flambées causées par un virus dérivé du virus vaccinal. Alors, il est important de comprendre, les enfants vaccinés, avec ce vaccin, sont protégés par le vaccin, ils ne sont pas paralysés. Les flambées qui nous affectent, qui affectent des enfants qui sont non vaccinés, ce sont les enfants qui rentrent en contact avec le virus vaccinal qui est redevenu virulent par mutation génétique. Ces flambées se produisent parce que trop d'enfants ne sont pas vaccinés. Donc, au cours des campagnes de vaccination, on rate des enfants. Et le virus vaccinal, malheureusement, il peut circuler et redevenir virulent. Mais grâce aux efforts que nous avons faits depuis de nombreuses années, depuis le début de cette année 2021, un nouveau vaccin oral est disponible. Il a été conçu avec de la recherche qu'on a conduite au cours des dernières années, justement pour éviter les mutations génétiques et ce risque de flambée. Il a déjà été utilisé cette année au Nigeria, en Sierra Leone, au Bénin, et va permettre d'en finir avec ces flambées. Comme vous le voyez, un certain nombre de pays se planifient déjà d'utiliser ce vaccin. Et bien sûr, la pandémie de COVID a fortement affecté le programme. En mars 2019, alors que la flambée épidémique explosait de la pandémie, le programme a pris la difficile décision d'interrompre les campagnes de vaccination. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? D'abord, parce qu'on ne voulait pas exacerber la situation de la COVID. On ne voulait pas risquer que les campagnes de vaccination soient la cause d'une aggravation de la circulation du SARS-CoV. Mais aussi, parce que nous avons senti l'obligation, l'obligation morale et éthique, de nous impliquer dans la lutte contre la pandémie. Nous avons donc mis notre personnel, notre équipement, nos connaissances au service des pays pour lutter contre la COVID-19. Alors non, le travail n'est pas terminé, mais nous ne devons pas baisser les bras, nous devons poursuivre nos efforts, bien sûr. La tentation est forte d'arrêter le combat, de dire qu'il est temps de tourner la page et de passer à autre chose. Maintenant que le virus est confiné au Pakistan et à l'Afghanistan, pourquoi continuer ? Pourquoi ne pas laisser ces deux pays prendre leurs responsabilités et faire le travail ? Eh bien, ce serait une erreur monumentale. Ne nous faisons pas d'illusions. Le virus ne reconnaît pas les frontières. On l'a bien vu avec la COVID. Le virus lutte pour sa survie. Il va continuer de chercher et de trouver et de paralyser rapidement les enfants qui ne sont pas protégés par la vaccination. Donc, si nous arrêtons nos efforts maintenant, c'est simple. En l'espace de dix ans, nous assisterons à une résurgence de la polio partout dans le monde, avec jusqu'à 200 000 cas de paralysie par an. Donc, la question pour les Rotariens, c'est la suivante. Est-ce que nous voulons vraiment que les efforts consentis au cours des 30 dernières années par les millions de Rotariens soient jetés à la poubelle parce que nous sommes fatigués ? Est-ce que nous voulons laisser à nos enfants et à nos petits-enfants le souvenir d'un rêve presque complètement réalisé, mais que finalement, nous avons laissé tomber parce que nous étions fatigués ? Parce qu'après avoir éradiqué la polio dans 123 des 125 pays où le virus était endémique, le faire dans les deux derniers pays était vraiment au-delà de nos forces. Après le succès en Inde, le succès en Afrique, le dernier kilomètre, c'était vraiment trop dur pour nous. Vraiment ? Non. Nous, nous devons d'appuyer les efforts des deux pays qui restent endémiques. Mais aussi, et c'est ce qui coûte si cher, nous devons apporter un appui à environ 60 pays qui restent vulnérables pour vacciner 400 millions d'enfants chaque année pour que le virus, quand il circule, ne puisse pas trouver le moyen de survivre. Il ne trouvera pas d'autres et donc il mourra. Il est aussi très important de nous assurer que la surveillance épidémiologique continue pour détecter le virus partout dans le monde. et il faut donc aider à financer le personnel, les laboratoires qui sont indispensables à cette surveillance. Nous ne devons pas oublier ce qui a été accompli. Nous allons éradiquer la polio et nous laisserons un monde sans polio à nos enfants et nos petits-enfants. Nous le leur devons. Nous, nous le devons à nous-mêmes. Nous le devons aussi en mémoire des dizaines de milliers de personnes et de vaccinateurs qui ont consacré leur vie à cette cause et à ceux qui, malheureusement, ont perdu leur vie à vouloir vacciner ses enfants au Nigeria, en Afghanistan, au Pakistan. Ce n'est pas une utopie. Nous allons le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel, pour cette présentation exhaustive des progrès de la polio et sur la nécessité d'entretenir la vaccination. Tu as très bien démontré les enjeux de la poursuite de cette vaccination. Merci encore, Michel. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage FR ?